Pour la Saint-Valentin, M. le maire a prévu un cadeau pour ses administrés. Numérotés, voire renumérotés, baptisés, voire rebaptisés certaines rues du village. On se rendait compte qu'il y avait vraiment des difficultés pour les riverains d'avoir un adressage précis. Et aussi, on a été alertés par rapport aux services de secours qui prenaient énormément de temps pour trouver un quartier ou une personne à secourir. Au total, un peu plus de 70 rues sont concernées. Qu'en pensent les habitants ? Justement, aujourd'hui se déroule un loto dans la salle municipale. Et les anciens ne sont pas avares de commentaires sur d'éventuels changements de nom. Si on le change, on le change. Si on ne le change pas, on ne le change pas. Pour moi, il me convient. Il y a des années que c'est pas la rue Doumer et mon mari ne veut pas. Une nouvelle petite rue, d'accord. Mais pas de changer les anciennes rues. Je ne veux pas. Parce que les rues, c'est des vieilles rues, elles doivent rester comme elles sont. Et si par malheur vous êtes d'accord, attention au coup. Pour apaiser les tensions, la municipalité a fait appel à un conseil des sages, des anciens qui ont proposé des noms. On s'est servi des noms anciens, des noms existants, comme je dirais, chemin de la guargue. En Provençal, une guargue, c'est une gorge. Quand les enfants ont planté des fruitiers, on a le chemin des fruitiers. Mais tous les noms ne font pas l'unanimité. Dans ce lotissement, la dénomination ancien chemin du relais ne passe pas. Nous, on préférait garder le terme de roulette. C'est vrai que le quartier de la roulette, apparemment, il se situe un peu plus loin. Mais là, sur nos adresses, c'est route de Brugnole, quartier de la roulette. Je préférerais qu'on garde quand même chemin roulette par rapport au niveau, tout ce qui est administration, les courriers, les expéditions, pour éviter de tout changer. Les habitants ont jusqu'au 14 février pour faire connaître leur position à la municipalité.